Huawei nourrit de nombreuses controverses. Les accusations d'espionnage et les diverses exactions commises à l'encontre des droits de l'homme en Chine ont conduit plusieurs associations à manifester contre l'implantation de l'usine Huawei en Alsace. Le modèle économique de la Chine semble montrer des essoufflements et oblige le régime chinois à modifier sa stratégie en basculant de l'ère industrielle vers le numérique. Une journaliste explique dans un ouvrage la folie du transgenre qui séduit une part croissante des adolescentes. Elle présente ce phénomène comme une hystérie contemporaine. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Avant toute chose, je vous invite à nous suivre sur Youmaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations, on se donne donc rendez-vous sur cette plateforme. Nous voulions revenir sur la manifestation qui s'est déroulée à Strasbourg la semaine dernière contre l'implantation du groupe chinois Huawei à Brumatz en Alsace. 150 personnes ont manifesté devant le conseil régional du Grand Est à Strasbourg pour dénoncer les liens entre le géant chinois des télécoms et le régime de Pékin. Il est vrai que l'entreprise Huawei est accusée par de nombreux pays comme l'Angleterre ou les Etats-Unis d'être le bras armé de Pékin. Le régime chinois utiliserait l'équipementier comme un poste avancé pour espionner les pays dans lesquels l'entreprise serait implantée. Laissons la présidente de l'association Initiative Citoyenne, Brigitte Guiraud, qui est à l'origine de cette manifestation, nous expliquer de quoi il retourne. L'installation de Huawei en Alsace, en France, dans un état de droit, un état démocratique, me contrarie beaucoup parce qu'on fait rentrer un petit peu une facette de l'état chinois en France. Toutes les grandes entreprises chinoises sont sous l'autorité du régime chinois. Ça, on le sait très bien. Il n'y a pas de liberté en Chine pour ces grandes entreprises. C'est l'état chinois qui est aux commandes et c'est faire entrer un état terriblement répressif sur le sol français. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans notre émission. Huawei nourrit la controverse concernant le volet des droits de l'homme en Chine. Le géant des télécoms utiliserait la 5G couplée à la reconnaissance faciale pour stigmatiser les minorités ouïgours, Falun Gong, tibétaines et mongoles en Chine et ferait l'objet de répression sévère dans des camps d'internement, notamment dans la région du Xinjiang. Des faits qui sont confirmés par le député Raphaël Glucksmann lors de l'émission Complément d'Enquête. Il déclare que Huawei fournit des technologies de reconnaissance faciale. Elle équipe technologiquement la police chinoise. Elle permet la surveillance des ouïgours et le fichage de la population. Et finalement, Huawei est un des instruments de l'État chinois dans sa répression des ouïgours. Les pratiquants de la méthode bouddhiste Falun Gong subissent eux aussi cette répression depuis de nombreuses années. Le président de l'association Falun Dafa en France explique que Huawei a été banni de plusieurs pays suite à ses exactions d'un gérant supposé. Déjà, il y a pas mal de pays qui ont banni Huawei. Par exemple, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Suède. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pays qui savent que Huawei est étroitement lié au régime chinois. Et Huawei est là pour faire des infiltrations partout. Donc c'est un grand danger. Et on est là pour justement réveiller le monde entier. Les manifestants ont adressé une lettre ouverte à Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est, qui a beaucoup œuvré pour la venue du géant chinois en Alsace, justement. Dans sa réponse, M. Rottner leur a assuré être lui aussi préoccupé par la situation des ouïgours. Il a annoncé un moratoire de la région sur les coopérations à venir avec la Chine et affirme que Huawei n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. Il rappelle aussi que le versement de la subvention publique promise de 800 000 euros n'aura lieu que si Huawei réalise ses investissements industriels en Alsace. Dans un communiqué, Jeanne Barseguian, maire écologiste de Strasbourg, a appelé à la fin de la répression des ouïgours et à la prise en compte de cette répression dans les décisions publiques. L'élu s'est montré réticente à l'implantation Huawei près de Strasbourg, avant que le choix ne se porte sur Brumatz. Propos suivis par Marina Laffey, élue à la ville de Strasbourg, qui exprime son désaccord vis-à-vis de la région en autorisant l'implantation de Huawei à Strasbourg. On l'écoute. J'ai un mot qualificatif simple qui me vient, c'est que pour moi c'est totalement anormal. Le pendant, c'est de dire que c'est tout à fait normal d'être ici aujourd'hui pour lutter pour les droits. Et je trouve que de la part d'un élu, cautionner des actions qui piétinent les droits de l'homme, les fondamentaux de la République, c'est anormal, ce n'est pas digne d'un élu. Et je ne le conçois pas, nous ne le tolérons pas. Les valeurs de la République qu'on défend ici ou sur le territoire, elles doivent prévaloir avant tout, quels que soient les hypothétiques gains et profits qui peuvent exister. On nous a parlé d'emploi, etc. Mais pour nous, ce sont les valeurs avant tout. On ne doit pas piétiner les droits de l'homme sur nos territoires. On doit en être garant, bien au contraire. Les manifestants dénoncent aussi cette infiltration silencieuse du Parti communiste chinois au sein de notre République par le biais des instituts Confucius. Ils se sont rendus devant l'Institut Confucius de Strasbourg, qu'ils pointent comme un outil de propagande et d'infiltration du Parti communiste chinois. Écoutons Mme Guiraud à ce sujet. On a appris, et ça c'est en vraiment discutant avec les professeurs, avec les directeurs français des instituts Confucius, et avec les élèves des instituts Confucius, qu'il n'y a pas de liberté de parole et de pensée dans les instituts Confucius. On ne parle pas du Tiananmen, on ne parle pas du Tibet, on ne parle pas de Taïwan, des Ouïghours non plus, enfin Lungong non plus, donc il faut respecter la pensée unique du Parti communiste chinois dans les instituts Confucius. On chante la gloire de Mao, donc c'est vraiment pour promouvoir, pour moi les instituts Confucius servent à promouvoir la pensée, la dictature du Parti communiste chinois qui ne se présente pas comme telle, mais qui est vraiment effective au sein même des instituts Confucius, dans le manque de liberté académique et de parole qu'il y a aux instituts Confucius. C'est vraiment pour infiltrer les pays dans lesquels ils se trouvent, il y a eu des faits d'espionnage à Bruxelles, il y a eu des faits d'ingérence dans les universités, mais partout c'est l'esprit du Parti communiste chinois qui s'infiltre dans nos villes, dans nos pays, et même dans nos universités. La Chine serait-elle en train de changer son modèle économique ? Si l'on en croit certains observateurs, la nouvelle stratégie de la Chine délaisserait le tout industriel au profit du secteur des services. Quand nous évoquons la notion de service, cela concerne essentiellement les infrastructures numériques et virtuelles, comme le cloud computing ou l'informatique quantique. En effet, Miao Wei, un haut responsable du Parti communiste chinois, a récemment admis que l'industrie manufacturière chinoise était limitée par le système social chinois, le manque de talent et d'autres facteurs, et que les technologies clés étaient contrôlées par d'autres. La Chine a besoin d'au moins 30 ans pour atteindre l'objectif de devenir une puissance manufacturière. Cet ancien ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information déclare que l'industrie manufacturière chinoise est grande mais pas forte, complète mais pas bonne, avec des capacités de base faibles, tandis que les technologies clés sont toujours contrôlées par d'autres. Il ajoute que le manque de réformes axées sur le marché est le problème fondamental qui limite le développement de l'industrie manufacturière chinoise. La Chine manque également de talent dans les industries émergentes, ce qui est devenu un obstacle à l'amélioration du statut général de l'industrie manufacturière. Xi Jinping ressent une mainmise de l'Occident sur les technologies clés. Ce sentiment s'accompagne par les mesures imposées par l'administration Trump sur les entreprises technologiques comme Huawei ou ZTE. Le premier ministre chinois, Li Kei-Giang, a également souligné lors de la conférence sur le travail économique de décembre dernier que des efforts doivent être faits pour résoudre les principaux problèmes qui entravent le développement et la sécurité du pays. Il affirme que la Chine doit se concentrer sur les maillons faibles de l'industrie, mettre en œuvre des projets d'exploitation des technologies de base. Selon le commentateur des affaires courantes, Zong Yuan, bien que le PCC ait volé beaucoup de technologies, il n'a pas été capable de maîtriser les technologies clés les plus importantes. Il était impatient de s'engager dans le plan Made in China 2025 et rêver même de monopoliser le marché mondial. Mais tous ces rêves se sont avérés vains. Le constat est aussi amer pour le président chinois qui nourrit des ambitions de domination mondiale. Le PCC a dû admettre publiquement que la Chine souffrait d'un étranglement dans le domaine de la technologie. Pour y remédier, le régime chinois investit sans relâche pour tenter de rattraper son retard. Jean-Dominique Séval, président de la French Tech Beijing, évoque dans un article paru dans Le Monde une stratégie d'investissement massif dans les nouvelles technologies de la part de Pékin. Il évoque le rythme soutenu de ces investissements comme la 5G, les data centers hyperscale ou encore des bases de données globales. Rappelons qu'en 2015, un programme appelé Made in China 2025 a été lancé avec pour objectif d'augmenter la qualité de production de la Chine, notamment dans les secteurs de l'énergie propre, de la robotique et les technologies de l'information. Plus récemment, un autre programme appelé China Standard 2035 a pour but de permettre à la Chine de prendre le leadership de la standardisation globale. Ce qui signifie que la Chine pourrait imposer explicitement, mais aussi implicitement leur technologie comme étant la norme à suivre. Le câblage des amis est un parfait exemple de cette standardisation. Où vous alliez sur la planète ? Ils sont tous identiques. Un secteur qui est aujourd'hui au cœur des débats est le secteur stratégique des technologies vertes. Si les produits chinois se font valoir comme la technologie adoptée, la Chine pourra prendre le leadership économique de demain. Comme disait l'inventeur et industriel allemand Werner von Siemens, qui fait la norme fait le marché. Mais pour devenir la norme, il faut innover et surtout inventer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Chine n'excelle pas dans ce domaine et est condamnée régulièrement pour des faits de contrefaçon. L'exemple le plus récent est peut-être le train à sustentation magnétique qui pourrait atteindre 620 km heure. Il vient récemment d'être testé dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Mais encore une fois, la technologie de sustentation magnétique est d'origine allemande. La Chine paye une politique d'expansion uniquement basée sur la reproduction et non sur l'innovation. Il est clair que la révolution culturelle opérée par le Parti communiste chinois en 1966 a marqué un coup d'arrêt sur toutes les grandes innovations qui faisait de la Chine un pays avant-gardiste. La culture traditionnelle remplacée par une idéologie d'égalité exacerbée n'aurait-elle pas conduit à détruire toute inventivité du peuple chinois et étouffer les aspirations individuelles liées à l'innovation ? J'aimerais que nous nous penchions brièvement sur les fondements qui permettent à une société d'avoir les bases les plus solides en termes de créativité et de savoir justement. Nous venons de le voir il y a un instant. Leur régime chinois semble atteindre ses limites en matière d'expansion technologique. Comme nous l'avons évoqué la révolution culturelle s'est accompagnée de la destruction de toute l'histoire traditionnelle chinoise et du savoir qui était associé. En procédant ainsi la Chine s'est-elle coupée de toute possibilité de faire preuve de créativité ? Mise en tout sur les nouvelles technologies mais sans savoir que peut-elle espérer ? Un article du Point met en lumière un ouvrage de Richard Oven et intitulé Burning the Book dédié à la destruction du savoir. Le livre évoque l'importance qu'occupe le savoir et notamment le rôle très important des bibliothèques dans une société. L'autre point central abordé dans son livre est la fragilité du maintien du savoir à travers les âges. D'autant plus dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui où des archives entières peuvent être effacées par un seul clic de souris. L'auteur mentionne les nombreuses tentatives durant l'histoire visant à détruire la trace du passé notamment à travers des incendies intentionnels afin de faire table rase de l'ancien empire pour ériger le nouveau et ce déjà avant Jésus-Christ. Ainsi, de nombreux trésors de l'histoire de l'humanité ont été perdus. Et comme disait Thomas Alexander, la créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. Nous allons évoquer avec vous le phénomène du transgenre sous un aspect assez peu abordé dans les médias. En effet, une journaliste et chroniqueuse pour le Wall Street Journal, Abby Bale Schrier, s'est penchée sur la question et dévoile une chose inquiétante. Dans son livre intitulé « Dommage irréversible, la folie transgenre qui séduit nos filles », elle dévoile l'épidémie de la dysphorie de genre touchant une population croissante d'adolescentes et cela à travers 200 entretiens qui ont été réalisés dans les familles des États-Unis. La dysphorie se caractérise par un trouble émotionnel et mental perçu chez un individu insatisfait ou mécontent. Elle s'est déjà exprimée en 2017 sur le militantisme transgenre et sur les questions de liberté d'expression. Depuis, elle milite pour stopper l'activisme d'influenceurs transgenres populaires sur les réseaux sociaux. Elle déclare ce sont des personnes d'une vingtaine d'années en général qui influencent et encouragent la transition chez les jeunes de manière très efficace et très agressive. Et ces personnes introduisent l'idéologie du genre dans les écoles. La journaliste a écrit par ailleurs L'histoire ici c'est que nous avons une épidémie absolue chez les adolescentes qui ne semblent pas du tout souffrir d'une dysphorie de genre typique qui se convainquent néanmoins qu'elles ont une dysphorie du genre qui convainquent leurs amis et qui se précipitent vers les hormones et les opérations chirurgicales. Elle constitue le groupe démographique le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide et ce, dans tout l'ouest des Etats-Unis. A quoi ressemble la dysphorie du genre ? Les données collectées sur plus de 100 ans sur ce trouble démontrent qu'il peut être traité. Il survient en général à un très jeune âge qui l'oscille entre 2 et 4 ans et presque toujours chez les garçons. Il est lié à une détresse extrême vis-à-vis du sexe biologique. Dans 70% des cas, ce trouble disparaît dès l'enfance mais il peut persister suite à un traumatisme ou bien perdurer douloureusement à l'âge adulte. La journaliste qui parle d'une hystérie contemporaine explique que ces jeunes femmes qui ont beaucoup d'autres problèmes de santé mentale, dépression, anxiété, s'autodiagnostiquent une dysphorie du genre alors qu'il y a 10 ans cela aurait pu être diagnostiqué comme de la boulimie ou de l'anorexie. Les histoires de familles concernées par cette crise de l'adolescente se ressemblent presque toutes d'après Abibel Schreyer. Les jeunes filles influencées par une culture qui a dégradé les femmes et le système sont prêtes à prendre des hormones ou subir des actes chirurgicaux. Elle estime qu'en matière d'information et de recherche sur les réseaux sociaux, les parents sont là pour donner des directives et imposer des limites à leurs enfants. Pourtant, elle note que sur ce discours médical, toutes les filles qui tentent une transition ne veulent pas devenir des garçons. Ce qu'elles veulent, c'est ne pas être une fille mais pouvoir être acceptées avec leurs défauts corporels, sans être jugées et humiliées publiquement ou être cataloguées dans une classe sociale plus basse. Un autre constat dénoncé est le rôle éducatif que jouent les écoles dans ce phénomène du transgenre et qui sont difficiles à convaincre et à atteindre. Elle exclut intentionnellement les parents et les induisent volontairement en erreur. L'enseignement n'explique pas ce que signifie être conforme au genre mais il enferme les jeunes filles dans des stéréotypes idéologiques anti-féministes avec l'appui d'orateurs transgenres. Les adolescentes qui menacent de se suicider sont pratiquement assurées d'obtenir ce qu'elles demandent auprès des écoles, des thérapeutes complaisants et aussi de leurs parents. Ce soutien ne vient pas seulement de la société civile mais aussi politique. Le président américain Joe Biden soutient le mouvement transgenre. La loi sur l'égalité a été adoptée par la Chambre des représentants le 25 février dernier à la différence de son prédécesseur qu'il a vivement critiqué quelques jours plus tard lors de sa conférence d'action politique des conservateurs. Ce dernier avait instauré des garde-fous législatifs. Plusieurs décrets ont ainsi été soit signés ou révoqués sous l'actuelle présidence Biden. C'est le cas du décret permettant de prévenir et combattre la discrimination fondée sur l'identité ou l'orientation sexuelle. Ce décret qu'il a signé s'appuie sur une décision de la Cour suprême dans l'affaire Bostock contre le comté de Clayton. Cette décision a intégré les personnes transgenres dans la loi sur les droits civils de 1964 en affirmant qu'elles sont protégées contre la discrimination en matière d'emploi même si la loi ne mentionne pas spécifiquement le sexe. Dans un autre décret Joe Biden a révoqué la règle de Donald Trump qui a empêché certaines personnes transgenres de servir dans les forces armées. L'actuel président a déclaré qu'il est convaincu en tant que commandant-chef des forces armées que l'identité de genre ne devrait pas être un obstacle au service militaire. James Shoups a été le premier individu en Oregon à recevoir une reconnaissance légale pour sa désignation de sexe non-binaire. Mais celui-ci s'est rétracté par la suite. Il a affirmé que le président Trump avait vraiment une politique plus juste et plus équilibrée concernant l'interdiction de la dysphorie du genre. Je finirai par une citation de Victor Hugo « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. » Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.